Et salut à tous, c'est XR, on se retrouve sur l'AjV TV à nouveau. Il nous reste deux heures pour faire du Dark Souls. Étant donné que je n'ai pas Dark Souls 2 ou 3 qui est installé sur le PC, et que je n'ai pas le temps de les télécharger, j'avais par contre le randomizer qui était prêt au chaud, au frais, au cas où. Et donc du coup, juste au-dessus de moi, vous avez en gros le logiciel qui va permettre de fabriquer, de modifier les fichiers du jeu. Je vais devoir créer un seed comme dans Minecraft. On va choisir les paramètres du random, et on va voir jusqu'à quel point vous voulez être dégueulasse avec moi. Je le sais, vous allez être les pires hyènes de l'univers, donc je vais me faire écraser. Mais le fait est qu'il faut quand même que je vous montre un petit peu tout ce qui se passe. En gros, il y a trois niveaux de difficulté, c'est-à-dire faire les objets ont tous des chances de se retrouver au même endroit. C'est-à-dire que ça peut être très cool comme ça peut être très la merde. Unfair, les objets sont déplacés par rapport à leur position habituelle. C'est-à-dire que là, on passe en mode, ce n'est plus juste les objets placés aux endroits habituels du jeu de base. Là, les objets sont déplacés à des endroits bizarres. Et parfois, alors ce n'est pas à des endroits où je ne peux pas aller, parce que c'est fait exprès, l'algorithme est suffisamment bien foutu. Mais par contre, oui, oui, j'ai des installés, prepare to die again, parce que les deux ensemble, c'est le bordel. Donc, c'est la merde. Et le very unfair... La plupart des objets sont vraiment cachés très très loin. Et du coup, les premiers niveaux sont assez chiants. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est que, quitte à être des vaches, OK, mais est-ce qu'on ne ferait pas juste unfair plutôt que very unfair, histoire que je ne passe pas 4 heures à juste chercher une épée et à me battre à main nue ? Non ? Si ? Qu'est-ce que vous en pensez, le chat ? Vous écrivez. C'est vous qui votez dans le chat. Attendez, je vous fais le straw poll. Après tout, on le savait. On allait en arriver là ? Je savais qu'on allait en arriver là. Je mets faire pour le principe, dans le vote. Je me doute qu'il va y avoir 0%. Et on verra après pour les... Allez, c'est parti, à vous ! À vous, à vous. À vous de voter. Ça vote vite, là. Attention. Ah merde, là, oui, ça cache les... Bon, vous êtes parti sur du unfair. Moi, ça me va. Après, ça se complique. Parce que là, déjà, de base, c'est déjà relou. Maintenant, on peut commencer à mélanger les clés du jeu. On peut mélanger les clés du jeu. Et ça, c'est la merde. C'est-à-dire qu'en gros, par défaut, les clés sont placées où elles sont d'habitude. C'est un peu chiant, je ne vous le cache pas. Il y a les clés qui sont mélangées. Les clés sont mélangées avec les autres objets et sont placées à des endroits à peu près relous. En gros, ça prend 10 heures à faire. La plupart du temps, ils expliquent que tu vas devoir chercher énormément de temps avant de trouver les clés. Les modes race, on ne va pas les faire parce qu'en fait, ils sont placés à l'avance et du coup, c'est pour faire des courses avec d'autres joueurs. Donc nous, on va rester en mode shuffle. De ça, je ne vous pose même pas la question parce que sinon, ce n'est pas drôle. Et par contre, ce qu'on peut faire qui est rigolo, la dernière option que j'aime bien, moi, c'est par rapport aux objets des âmes. C'est-à-dire que la plupart des objets qui sont des âmes sont remplacés par des autres objets et sinon, on peut faire transpose. C'est-à-dire qu'en fait, tu peux avoir à la place des âmes des boss, tu peux avoir les armes ou les armures ou les boucliers transformés directement. C'est-à-dire que tu peux avoir l'épée d'Artorias, tu peux avoir le marteau... Enfin, toutes les armes que tu peux fabriquer avec les âmes des boss, tu peux les avoir. Donc, je ne sais pas ce que vous préférez. Si vous préférez plutôt les armes des boss, l'option, c'est transpose ou simplement mélanger classique. Les 28 personnes de ma famille qui ont voté faire... Qu'est-ce que vous préférez pour cette version-là ? Transposed ? Ouais, ouais, on va faire ça. Moi aussi, ça me plaît bien. Transposed, ça peut être cool. Ok, bon, alors, il reste... Il ne reste pas grand-chose et après, on va pouvoir commencer à lancer le jeu au niveau des starting items. Donc là, c'est très simple. Soit, en fait, je vais commencer avec une arme à une main et un bouclier au pif. Il y a très peu de chances que ça soit utilisable... C'est utilisable au moins avec une main. Donc, par défaut, c'est utilisable avec une main. La même chose avec une arme qui soit utilisable soit à une, soit à deux mains. Soit bouclier plus weapon, weapon. Moi, je vais rester sur ça. Alors, après, il y a Fashion Souls. En gros, les sets d'objets sont mélangés. Donc ça, je vais le garder coché. Gwenevere, ça, c'est pas mal, en fait. C'est un peu bizarre. Mais ça peut être drôle. Ça, c'est vous qui allez me dire si on le fait ou pas. C'est-à-dire qu'en fait, le Lord Vessel est rajouté à la liste des objets qui sont randomisés. C'est-à-dire que je peux choper le Lord Vessel dès le début ou bien plus tard. C'est-à-dire bien après Einstein et Smoot. Donc ça, c'est vous qui me dites si vous voulez qu'on mélange ou pas. Je vous laisse choisir. Non, non, il n'y a pas d'auto-équipe là-dedans. Ouais, on prend ça. OK, donc il y aura le Lord Vessel. On ne sait pas où il sera. Ça se trouve, le Lord Vessel, il est au fond du lac Cendré. Ou alors, il est complètement en haut de... Je ne sais pas, moi... Ouais, ouais, on le prend. On est bien d'accord. Et enfin, le dernier option. Ça, j'avoue que je ne suis pas méga chaud pour le faire. Mais bon, c'est vous qui voyez. Encore une fois, je ne peux pas vous dire. Est-ce que vous voulez que les âmes des boss, donc de Sith, Nito, Bed of Chaos et des Quatre Rois, soient mélangées ou pas ? Est-ce que vous voulez qu'on mélange les âmes des Quatre Boss ? Parce que ce que ça veut dire, c'est que je peux les choper dès le début du jeu sans avoir besoin de les tuer ou il faut quand même que j'aille les tuer. Vous voyez ? Donc ça peut aller, comme ils le disent, ça peut être beaucoup plus facile ou beaucoup plus difficile. C'est au pif. On ne le saura jamais parce que de toute façon, je ne peux pas générer... Une fois que j'aurai généré l'acide, je ne peux pas savoir à quoi ça ressemble. Non ? OK. OK. Donc c'est parti. OK. Là, c'est en train de générer l'acide. Donc je vais vous donner l'acide avec un fichier texte. En gros, j'ai un fichier texte qui va me filer des infos pour savoir où sont les objets. Si jamais je suis vraiment paumé à un moment donné, je vais avoir l'info comme ça. Alors, succès. C'est bon. Blablabla. Kickback. Quit to exit. Allez, c'est parti. Ah bah là, là, tu es obligé que ça soit... Ça ne peut pas être autre chose qu'un all boss run parce que tu peux... Tu es obligé de tuer tous les boss pour savoir ce qu'ils vont te dropper. C'est la première fois que je fais ça. Vraiment. Et je suis content de le faire en live parce qu'à mon avis, ça va être le gros bordel. C'est parti. Et comme je disais, si ça vous plaît, on va pouvoir aller jusqu'au bout de la run. Moi, il n'y a pas de problème. Même si ça me prend 15 heures, on s'en fout. On repart sur une nouvelle histoire. Donc, on va l'appeler... On va l'appeler Random Tonton, tiens. En hommage à Tonton. On va faire un petit gars. Alors, la classe de départ, je vais prendre quoi ? Parce que de toute façon, je ne sais pas les objets que j'ai avec. Donc, je vais plus regarder les stats. Je vais peut-être partir sur un guerrier. Un guerrier basique. Je pense que je ferai la même chose sur d'autres... Peut-être qu'on se refera des runs comme ça, pour le fun. Ou des modes course, des fois. Ou on le fera peut-être sur Dark Souls 2 et Dark Souls 3 aussi. Ouais, remarque. Et autant que je commence en clodo, en fait. On va plutôt commencer comme ça. Je ne vais pas prendre le passe-partout parce que ça va être le bazar. Je vais prendre... Je vais prendre quoi ? Qu'est-ce qui pourrait me servir ? À part ça. L'anneau de la sorcière ? On va prendre l'anneau du petit être comme ça, j'aurai un petit bonus de vie. Allez, c'est parti. Le vrai Clodomir. Bon, par contre, on ne va pas se refaire la séquence d'intro à chaque fois. même si je l'aime bien. Yes, indeed. Ah, j'aurais dû prendre la bombe de feu. Ouais, t'avais raison, ouais. Bon, c'est pas grave. Alors, par contre, le random est bien fait. C'est-à-dire que là, j'ai 0% de chance que ça soit autre chose que la clé. Parce que sinon, je serais bloqué dans le jeu, vous voyez. Donc, en fait, c'est quand même bien foutu. J'en ai aucune idée, Blublu. On va voir. Oui, oui, non, il y aura le DLC inclus, c'est sûr. Du coup, il va falloir que je fasse gaffe parce que des fois, tu peux trouver des objets bizarres. Non, non, mais le DLC, il est obligatoirement inclus maintenant. Il n'y a pas d'autres versions du jeu. Si, si, je vais avoir la fiole d'astuce. En fait, il y a des objets auxquels il n'y a pas touché. Bon, ça va prendre 20 ans, en fait, ça. Mais ça, c'est Oscar qui te la jette, en fait, Gamal. Je ne sais pas si tu te souviens à la séquence d'intro, tu vois Oscar, le chevalier d'élite qui te donne le truc. Donc là, c'est parti, random, on va vérifier que ça a marché. Bouclier ajusté. Ok. Alors, qu'est-ce que j'ai chopé là-haut ? Est-ce que ça a marché d'ailleurs ? Épée large. Ok. Ça va. Ça aurait pu être pire. Voilà. Ça y est, c'est parti. Ça ressemble à n'importe quoi. J'ai une touffe de lichen violet fleuri dès le début du jeu et cela dit, c'est pas mal. De toute façon, c'est pas là où ça va commencer à être rigolo, c'est juste après en fait. Bah c'est lui en fait qui te jette la clé avant de mourir. Le début commence lichen. Pas mal. Ah, j'aurais dû prendre un perso magicien, j'aurais eu un objet ici. Scarlett Johansson. Ah ouais, tu peux farmer les mobs pour trouver des armes. Comme ces Diablo, tu sais. Merde. Vous voyez, lui, forcément, il lâche sa clé. Il est un peu obligé, le mec. Sinon, tu sors pas. Mais du coup, il va falloir beaucoup explorer parce que comme il y a des objets qui vont... Alors, je sais pas, non, je crois que ça va pas forcément déplacer les objets, c'est juste que... Bouclier araignée, ok. Cool. Bon, et jusque là, ça se présente bien. Et donc, je précise que je suis revenu au mode normal, je suis pas le... Enfin, au mode normal, c'est-à-dire que c'est pas prepare to die again. Oh, pyromancie. Cool. Est-ce que les objets du combo sont random ? Euh, non, 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 la liste est la même. Ça, c'est pas lié au loot, en fait. Manchette d'aventurier, ok. La première seed que j'avais fait il y a quelques temps, juste pour tester en fait, parce que je connaissais pas le principe, j'avais eu le marteau du forgeron géant, parce que c'est une arme que tu peux utiliser au SL1, donc j'avais ça dès le début. C'est pas... What the fuck ? Ok. Je peux essayer d'aller dans le niveau secret depuis un moment, ouais, si vous voulez. Oh, j'ai chopé la clé des profondeurs. La clé, elle était là. Trop de chance. Putain, je leur fais tellement zéro dégâts. On reviendra pour voir ce que c'est les objets. Oh, jambière du chevalier d'élite. Impeccable. Ah ouais, la Zweihander, on va aller voir ce que c'est. Bonne idée. Bonne idée, bonne idée. Non mais si on voit que c'est trop facile, on fait une nouvelle seed, moi je m'en fous, j'ai peur de rien. Oh, les cestes, cool. j'ai bien envie d'utiliser les astuces. Les clés des ruines de Nouvelle Londo, trop de chance, aussi. Ah ouais, cette seed, elle est craquée. Les lances de foudre. Non mais là, j'ai eu de la chance dès le début, mais ça ne va pas toujours durer. À mon avis, il y a des moments où je vais galérer. J'espère. Mais bon, c'est quand même un start pas dégueu. Est-ce qu'on va se faire ? On va se faire un perso comme ça, là. Ah merde, oui, j'aurais pu prendre la lance de foudre, je suis con, moi. Ah non, je peux l'utiliser dès le début. Il fait combien de dégâts ? 288 pour commencer. Ah ouais, le mec. Ouais, c'est une armure du DLC. C'est une armure du DLC que tu chopes que quand tu le tues. De toute façon, là, on joue jusqu'à minuit. Si jamais vous vous dites bon, en fait, c'est trop facile, la semaine prochaine, on se fait le truc very unfair. Et on recommence et puis on voit. il n'y a pas de... Il n'y a pas de lézard. Oh, cette chance ! Non mais c'est ouf, c'est ouf. Sans déconner, c'est ouf. J'ai que des objets de malade. Si, ouais, je peux l'équiper, ouais. ou qu'il y ait du gisant. la trousse à outils. Ah non, tiens, ouais non, je suis pas allé choper l'anneau, vous avez raison. Ce n'est pas une blague. Ah, je sais pas ça, Galaxian, c'est une bonne question. Bon, allez, vous savez quoi ? Comme il est encore tôt et que je suis qu'au début, si vous voulez, je recommence, je fais une nouvelle seed avec Very Unfair. si vous trouvez que là, j'ai trop de chance, je veux bien, je veux bien refaire, si vous, vous spammez, genre Very Unfair sur le chat, on refait ça. Il n'y a pas de problème. C'est pour moi. Parce que même moi, avec la lance de foudre, je peux finir le jeu, mais quelque chose de vénère. non, garde, ok, bon, ça me va. Garde, vous êtes sympas, vous êtes tous sympas. Ça complance mon faible skill. Oh, je vais vous foutre un procès, moi. Il faudrait que je regarde si je le trouve, le mode qui permet de forcer l'équipement de l'objet les 5 minutes ou une connerie comme ça. Oh, espadon de pierre. Non, mais en plus, là, c'est le début, mais après, ça se trouve, ça va être la galère. Parce que quand je vais devoir trouver des clés et que je ne les trouve pas, ça va être la merde, à mon avis. Oui, ça se trouve, à ce rythme, je vais finir le jeu tellement vite que je vais avoir le temps de tout refaire. T'as raison, t'as raison. Ah oui, ils vendent des objets au pif, Ils vendent des médailles solaires. Ils vendent des écailles de dragon. Le pic de guerre, la halbarde. Ah oui, les objets sont random chez eux aussi, quoi. casque royal, gantley d'Einstein, anneau sacrificiel. C'est trop drôle. Faut que je retienne ce qu'ils vend, du coup. Ils vendent des humanités jumelles. Imaginez, je peux acheter des humanités jumelles, quoi. Ah, il en vend des qu'une. Merde. Bon, c'est pas grave. Hey, ce qu'est-ce que c'est ? non on fera ça une autre fois on fera ça une autre fois prometté une fois on se fera des runs comme ça un peu vénère genre j'équipe les trucs que je trouve et tout ça là je vais garder ce run je vais garder ce run je pense qu'on est bien parti là c'est pas mal merde c'était une faire c'était vraiment pas juste ça se voit je veux dire là j'ai vraiment vraiment pas de chance quoi c'est bien c'est bon d'être méchant je suis repassé devant un objet ah oui il y avait un objet là oh yes fashion soul la prochaine objet fin du jeu oh 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 une humanité comme ça au pif attention ok bon d'accord et oui parce que au début je trouve des objets cool mais au bout d'un moment j'ai trouvé des petites âmes de merde vu que c'est les tous les objets qu'on trouve normalement dans le jeu qui sont mélangés je crois que j'aille voir ça ouais dark knight non mais j'ai pas besoin d'allumer le feu le taureau si tu veux avec la lance que j'ai il va pas il va pas faire un pli hein à ce niveau là du jeu normalement tu fais pas 300 dégâts alors par contre j'ai pas le passe partout et j'ai pas la clé donc je peux pas je peux pas aller voir ce qui se passe ici voyez parce que du coup ça se trouve je vais choper la clé de cet endroit là à la fin du jeu quoi ça existe ouais ça existe bibi bien sûr en fait tu peux tu peux randomiser tout tu peux genre par exemple mélanger les boss avec des boss des mecs normaux tu peux genre mettre des boss en plein milieu du jeu quoi ça existe ce genre de choses c'est excellent épée droite dentelée c'est l'épée de kirk talisman solaire brouillard noir ça ça donne envie de faire malédiction j'ai pas chopé une seule titatine pour l'instant par contre vous avez vu et il en vendait pas je crois le bonhomme alors vu que j'ai pas le passe tout partout je peux pas aller voir gwen ouais j'ai des titatines démons ouais c'est trop bien ce mode là c'est trop génial ça se trouve la prochaine run que je vais faire ça va être la misère je vais trouver des âmes et des herbes partout j'ai vraiment eu de la chance ah oui en plus j'ai déjà chopé ça quoi jambière de katarina bottes lourdes j'ai une super tenue sexy quoi pouf je sais pas si je vais y arriver bah... on on non yeah vous on 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 Avoir une arme de foudre au début du jeu, mais c'est tellement la vie, quoi. La machine qui ne s'arrête jamais, c'est génial ! Ah oui, j'avais déjà vu ça, chevalier du tonnerre. En plus, je pourrais la mettre contre les gargouilles. Ah merde, ah non, c'est pas ça, la clé des profondeurs, c'est la clé pour aller dans les profondeurs, c'est encore plus vénère, encore plus vénère que ce que je pensais. Il faut voir qu'eux, ils jettent des items aussi, donc il faudrait que je récupère des couteaux ou une saloperie à acheter. Je vais juste aller récupérer le feu de camp par principe, parce que je suis assez curieux d'aller voir ce qu'il se passe au niveau de... Ah, bravo Goudinette ! Bah je peux pas savoir ce qu'il y a dans la queue du dra... Ah, je peux essayer de la casser la queue du dragon, ouais. On va essayer de faire ça. Attends, je vais gagner des niveaux. Parce qu'en plus, j'ai pas besoin d'augmenter mes stats, vu que là j'ai une arme de foudre pour l'instant. Bon, on verra plus tard, j'aurais peut-être envie d'utiliser l'espadon de pierre, ou je sais pas quoi, 40 en force. Non mais avec le verilion de fer, ça peut être encore plus craqué, hein. Enfin... Salut à tous ceux qui arrivent ! Le mec en 5 minutes niveau 23. Tout va bien. Ha 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 ! La grid ! Ha 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 ! L'avarice ! La vraie ! Il pourrait y avoir un truc horrible dans la queue du dragon, ouais. Tu sais, genre, je sais pas, la clé de... Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir comme clé dont t'as vraiment besoin ? Genre la clé pour ouvrir l'archive du duc ou une connerie. Bah alors ? Bah alors ? Allez, casse-toi, casse-toi, casse-toi ! On peut pas se reposer ici ? Ah oui, j'ai pas les stats pour. Ah oui, j'ai pas les stats pour. Les mecs choqués et déçus. Le fameux bouclier dans la queue du dragon, c'est connu. C'est connu. On va essayer d'aller tuer le chevalier noir pour voir comment ça marche. C'est connu. Oh, ok. Attends, on va la refaire. J'ai dit qu'on allait la refaire. Toulouse-a c'est possible. C'est bon. Ah oui ! Fous-titrage?", etc. C'est bon ? De toute façon, au bout d'un moment, les objets de ouf, ça va y en avoir de moins en moins, c'est normal. Ah, y'avait pas un objet ici ? Qui est là ? Non, on s'en fiche de ce maître humain, là, ça change pas grand-chose. Enfin, y'a des objets, du coup, je peux pas les... Waouh ! Ok ! Je sens que je vais en choper pas mal des fleurs vertes. Il est où, le cochon ? Il est là-bas. Il est là-bas. Bah, je voulais lui faire le Bloodborne. Voilà. Il a avalé la halbarde de la gargouille, évidemment. Je trouve ça cool d'avoir mélangé les armures, parce que du coup, je vais pouvoir trouver des morceaux d'armure complètement improbables un peu partout. Là, typiquement, regardez, la clé de... La clé pour libérer machin, là, comment il s'appelle ? Truc-muche. Ah si, clé mystère, quand même. Attends, clé mystère, c'est laquelle ? Clé de cachot. Ah si, bah si, elle est là, ouais. D'accord, donc ils ont quand même fait en sorte qu'on puisse faire les quêtes du jeu. Et ce qui est cool, c'est que, quand tu connais le jeu, du coup, il faut aller vérifier chaque objet, parce que ça peut être un truc de ouf. Genre, ça. Cette chance. Incroyable. Ouais, ouais, donc il y a certains, quand même, objets qui bougent pas, histoire que ça soit pas trop la merde. Ouais, tu peux te retrouver à faire une run giant dad, tout à fait. D'accord. Bon, le début du jeu, ça va bien se passer. Non, c'est du 16-9, c'est normal, faire ma joe. Après c'est peut-être au niveau YouTube que ça a changé quelque chose, mais moi je stream en 720p. Ouais, ouais, je peux vous partager les seeds. En fait, il y a même un mode, tu as la possibilité quand tu crées ta seed de faire un mode course pour que les gens du coup justement aient plusieurs fois le même truc et que tu puisses te retrouver à faire une course avec d'autres joueurs, etc. Bah il faudra voir avec Zoltan, ça quand il repasse tout à l'heure, il y a peut-être eu un truc qui s'est passé sur le PC de stream. Oui, je peux vous donner le lien du mode, je pensais vous l'avoir donné tout à l'heure, excusez-moi. C'est un peu compliqué à installer. Ça c'est long à installer, il faut faire vraiment, ça prend bien 20 minutes. Mephisto, mes fesses, putain, ça c'est du pseudo, merci. Il est difficile, ouais, si c'était ton premier soul, Mr. Mike Donald, Scholar of the First Sin, c'est vraiment pensé pour les joueurs qui connaissent déjà le jeu et qui aiment se faire violenter. Putain, ils vendent des âmes qui ne coûtent rien quoi. Ah si, ils vendent des fracs de titanis quand même. Vœux de silence. Après tout, pourquoi pas. Oh, ils vendent l'armure du chevalier d'élite. Le gantelet d'Artorias. Et elle vaut que 50 en plus. Ça va, je peux l'acheter. Gant en cuir noir à 15 000. Ah ouais, mais le prix est random en fait. Je viens de comprendre. Oui, mais t'avais déjà fait les jeux Zoran, t'as pas écouté, enfin t'as pas pigé, c'est son premier premier jeu. Donc ouais, Dark Souls 2 en Scholar of the First Sin, pour commencer, c'est vraiment pas idéal. Parce qu'en plus, ça va te donner une mauvaise image de ce que c'est réellement. Bah jouer, c'est juste finir là, parce que c'est assez simple au final. Ça se trouve, il me reste une heure de jeu. Non, je pense pas qu'en une heure, j'arrive à faire grand-chose. Je suis pas un speedrunner, mais... Attends, c'est quoi qu'il me faut quand même ? Pourquoi il me propose pas de la renforcer ? Éclat de titan... Ah, il me faut des éclats de titanite pour ça ? Merde. Ah ouais, d'accord. Heureusement que j'avais déjà des éclats de titanite. Merde, j'ai acheté des humanités à 20 000. À 10 000. N'importe quoi. Ouais, au début, c'était l'idée, c'était de me voir galérer, mais là, ça se passe bien. Du coup, j'ai oublié de monter de niveau. Oui, le premier vendeur vendait des éclats, ouais, c'est débile. On ira le voir après. Ah oui, les prix changent à chaque fois que je regarde. Oh, la violence, il faudrait que je fasse tellement un perso magicien complètement pété. Là, c'est le mode random. Typiquement, vous voyez, là, ici, normalement, regardez, là où on peut se dire que le jeu peut être vraiment dégueulasse. Je vais jouer malédiction, c'est mort, il faut absolument que je joue malédiction. Normalement, je chope une clé à cet endroit-là. Cette clé ouvre la truc où il y a l'anneau de fer rouillé. Ça se trouve, il y a une clé à la place de l'anneau de fer rouillé, et la clé pour ouvrir cette porte, je la trouverai jamais, vous voyez. Donc, ça peut être la méga merde. Plus besoin de DLC. Ah bah ouais, là, on va faire magie. Je vais refaire la pause pub, parce que ça fait déjà une heure. Mais on va bien rigoler. On continuera ça la semaine pro. Là, c'est cramé, il faut faire ça. Attends, il y a un objet ici, normalement. Non ? Ah non, c'était dans la version de To Die Again. Je vais juste aller tuer vite fait les gargouilles. On est pour quelques minutes, et après, on se fait la pause pub. Tu peux acheter le bâton ? Je crois que j'ai déjà un bâton, en fait. J'ai un talisman, j'ai deux talismans. Ah non, j'ai pas de bâton encore, t'as raison. Si, peut-être que la semaine prochaine, on recommencera en mode Very Unfair. Ça me dérange pas, ça me dérange pas, moi. Pour ce soir, on va rester comme ça. Les braises sont random, ouais, bien sûr, Zenos. Évidemment. C'est là où ça devient compliqué, en fait. C'est pour ça que là, j'ai eu du bol d'avoir la lance de foudre, si tu veux. Parce que de base, c'est une arme qui vaut le coup, quoi. C'est pour ça. Un petit éclat de titanite blanc, comme ça. La pause pub G, ouais. Bah non, on va... Armure de maille, cool. On va juste aller dire bonjour à... Putain, mais j'ai oublié son nom. Me dites rien, me dites rien, me dites rien. Faut que je le retrouve. Faut que je le retrouve. Il s'appelle ça. Mais c'est pas possible. Il m'a pas dit ton nom. L'autre rec, putain. Le mec, il sait plus quoi faire. Il y a un objet, là, normalement. Ouais. Ce fashion soul infini. Ah merde, je suis déjà en trop lourd. Le grand chapeau. Ah ouais, il fait 3. Ah non, c'est lourd. C'est sympa, ça. Non, non, je suis en new game normal. Allez, on va juste aller faire le boss. Parce que là, on est vraiment aux portes du boss. Donc, ça serait con de s'arrêter maintenant. Et on fait la pause après. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Non, mais tout le monde est sensible à la foudre dans ce jeu. Allez, on va arrêter cette première VOD juste ici. On se fait la petite pause pub. Et on revient dans 5 minutes. On continue ça jusqu'à midi. A tout de suite. A tout de suite.